Bonjour et bienvenue, nous allons parler du niveau requis pour commencer le DLC et pour passer un bon moment. Je vais vous expliquer en fait comment la nouvelle mécanique fonctionne, et surtout qu'il y a énormément d'informations qui circulent par rapport au niveau qui est en fait conseillé pour faire le DLC. Il y en a qui le disent, il faut au moins être 150, au moins être 400, 200, 300, en fait il y a énormément d'informations, les gens veulent tout simplement passer leur, entre parenthèses, savoir, même si c'est faux, et voilà, et faire des vues j'imagine, mais voilà, en tout cas on va expliquer tout ça. Alors personnellement, moi je suis niveau 133 en ce moment, j'ai commencé le DLC, j'étais 120, mon perso était en fait basé sur le PVP parce que j'avais fini le jeu principal il y a déjà plus d'un an, et je faisais que du PVP, donc j'ai fait tout le jeu, je me suis arrêté au niveau 120, et pour le DLC je l'ai commencé au 120. Alors est-ce que j'ai eu des problèmes ? Alors beaucoup de gens disaient, ouais t'es trop bas level, il te faut au moins que tu sois 200 ou 400 ou des trucs comme ça. En fait non, en fait complètement non, si vous voyez sur ma droite, alors ça je vais vous expliquer, alors c'est pas du spoiler, attention, parce que c'est tout simplement une nouvelle mécanique du DLC qui vous est directement expliquée en fait quand vous rentrez dans le DLC. Donc c'est très très important, et je crois que From Software en fait se fait bombarder de reviews en fait négatives sur Steam en ce moment, en tout cas le DLC, c'est parce que c'est pas assez bien expliqué, et on va dire que c'est pas assez mis en avant en fait la puissance de ce nouveau système, de cette nouvelle mécanique. Donc honnêtement, peu importe votre niveau, je dirais que de toute façon il vous faut un bon niveau et un build en fait viable, c'est surtout le build en fait qui doit fonctionner, pour tuer Mog, qui est le prérequis en fait du DLC, tout simplement. Mais une fois que vous avez ça, et que vous pouvez peut-être même le faire solo, ou même avec des invocations, peu importe, pas des amis qui sont complètement OP avec de la magie, qui font des kamehameha, tout ça, non, je parle juste des invocations par exemple avec les cendres, si vous arrivez à faire ça, à faire Mog en fait avec ça, donc le prérequis du DLC, honnêtement vous devriez être bon, mais par contre vous allez devoir suivre en fait des règles. Donc, quand vous allez au site de grâce, en fait vous avez donc cette nouvelle mécanique, qui s'appelle la bénédiction du royaume des ombres, et c'est ça qui va déterminer en fait votre puissance. Donc vous avez deux types de bénédictions, vous avez la bénédiction de l'arbre occulte, donc ça c'est pour votre personnage, et après vous avez la bénédiction des cendres spirituels, donc ça c'est pour vos cendres que vous utilisez. Et ce qui va se passer en fait, c'est que au début vous avez le devoir, je vais vous montrer en fait les objets qu'il vous faut, je crois que j'en ai un pour les cendres, voilà, j'en ai un par exemple, cendres spirituelles vénérées, donc ça c'est pour les cendres, pour augmenter la puissance des cendres. Là je n'en ai pas sur moi, mais je vous montrera à l'écran l'objet en question pour augmenter votre personnage, et ce qui va se passer en fait, c'est que ça va augmenter du coup les stats, en tout cas pas les points d'attribut, attention, mais les statistiques de votre personnage, ça va augmenter tout ce qui est défense et réduction de dégâts, et toute la puissance, en une fois en fait, en gros. A chaque fois que vous allez prendre un niveau, tout va complètement augmenter, donc les points d'attribut et les niveaux du personnage en général, en fait, sont complètement ridicules. Vous allez prendre par exemple 2 points de vigueur, ça va vous faire 3 HP de plus, ça sert à rien. Mais par contre, d'augmenter en fait cette bénédiction, qui est strictement et utile seulement pour le DLC, ça va être décupler votre puissance, votre résistance, les dégâts que vous faites, les dégâts que vous prenez, et le DLC en fait est extrêmement difficile au début, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, je pense que cette mécanique n'est pas assez bien expliquée, et surtout qu'on a l'habitude de Elden Ring, la base du jeu, c'est d'explorer, tout simplement, d'explorer, de combattre. Alors des fois ça va être un peu plus difficile, oui, mais vous allez récupérer des runes, vous allez monter de niveau et plus vous avancez dans le jeu, ça va être plus facile en montant de niveau. Mais là non, là vous n'avez pas vraiment besoin en fait de monter de niveau. Ce qu'il faut faire en fait tout simplement, c'est explorer et trouver ces objets en fait pour augmenter votre personnage. Donc si jamais vous avez des problèmes avec certains boss, ou même certains ennemis, parce que moi avec une vie à, on est à 1508, j'avais même la rune en fait, la rune principale de Radan qui augmente ma vie encore, j'étais à 1700, je me fais tout shot en fait, tout simplement par les ennemis des fois de base, de base. Et c'était abusé, mais c'est parce que j'étais niveau 0 en fait avec cette bénédiction. Donc je le répète absolument, c'est la bénédiction qui va vous aider. Si vous êtes là à genre farmer dans le DLC, prendre des runes, monter de niveau, genre prendre 5 points d'attribut en force, en vie, en vigueur et tout ça, ça va vous servir strictement à rien. Honnête, ça va strictement vous servir à rien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quel build vous utilisez. Et j'espère que tout simplement ça vous aura aidé. Et si vous voulez utiliser les cendres, encore une fois Elden Ring, c'est pas du Dark Souls, Elden Ring est plus ou moins fait pour utiliser les cendres. On a énormément de cendres et d'invocations à faire. Et maintenant on a même des bénédictions en fait pour augmenter la puissance en fait des cendres. Donc mettre plus ou moins les cendres au niveau de votre personnage. Donc voilà, ça c'est très très important aussi. Donc faites pas attention à ce que les gens disent. Si vous voulez utiliser des cendres, faites-le. Si vous voulez pas le faire, faites-le pas. Mais du coup ça sera beaucoup plus difficile. Mais bon, c'est comme ça. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi personnellement, j'ai fait le premier boss, je crois, principal du DLC, majeur du DLC. Je l'ai fait avec des cendres. C'était les squelettes, j'adore ces squelettes. C'est ceux-là. Les cendres soldats au pavois. Et après, pour le deuxième boss, je l'ai fait complètement seul, sans aucune invocation et sans aucune cendre. Donc voilà, peu importe la façon de jouer. Tant que ça passe, ça passe. C'est bien. En tout cas, bonne chance pour ce DLC qui est vraiment sympa. Mais encore une fois, il est assez étrange par rapport au niveau et comment il fonctionne, comment la difficulté fonctionne. Donc c'est un peu... C'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Et je pense qu'encore une fois, c'est pas assez bien expliqué. Et les gens passent un mauvais moment à cause de ce problème-là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Regardez mes streams si vous voulez. Dans la description, il y aura plein de liens si vous voulez voir un peu plus de mon jeu, tout simplement. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501